Ok tout le monde, j'ai trouvé une nouvelle chaîne YouTube horrible Ok tout le monde, donc oui, j'ai trouvé une nouvelle chaîne YouTube qui est absolument horrible C'est l'une des pires encore une fois Parce qu'en fait le contenu est un peu qualitatif Mais le fond, il touche le fond Ok là tout le monde c'est Rayton, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Là où aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va réagir à des vidéos de la chaîne incroyable Mais vraie, pour de vrai En gros c'est une chaîne YouTube là où des gens, genre vous et moi, vous pouvez envoyer vos histoires Si c'est assez intéressant et surtout si c'est assez putaclic Ça tombe bien dans ma part, je m'y connais En gros ils prennent ton histoire, ils l'animent, ils la mettent sur leur chaîne Et ils se font trop de bleu Ils font tellement de vues et tellement de vidéos, c'est ouf C'est un peu comme, vous savez, de la ma fâchée ou Trom Trom etc C'est des chaînes YouTube qui sont là uniquement pour devenir riche Donc tout le monde, santé et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo Ça serait très important Donc je suis tombé sur la chaîne parce qu'il y avait Sora qui avait fait des vidéos dessus Et que ça m'avait fait trop rire, c'était trop trop roulant Je vais déjà vous rassurer, cette miniature là avec ma chirurgie esthétique est ratée Avec trois seins et putaclic Donc déjà on peut passer ça, on a pas besoin de la regarder, elle est putaclic L'ultime putaclic, c'est le truc, t'es obligé de cliquer Au pire attends, regarde juste dans les plus vues, c'est sûr les plus vues c'est le putaclic par défaut Je suis tombé enceinte à 15 ans, je veux voir, je veux moi Ah mec, je sais pas pourquoi, je sens que ça va être n'importe quoi Je m'appelle Lise et je veux vous raconter une histoire A l'époque, je pensais que c'était la fin de ma vie Mais tout ça s'est révélé être un nouveau départ C'est quoi ça ? Attends, je mets la vidéo en HD pour que vous ayez plus de vues C'est quoi ça ? C'est un ange, c'est un marshmallow, c'est quoi ? Je suis tombé enceinte quand j'avais 15 ans Oh ! Choc ! Tu ne trouves pas ? Mais oui ! Tout s'est passé au lycée, en classe de première, l'année de mes 16 ans Du permis de conduire et du bal de promo Ah tellement pas, alors moi le bal de promo, bah il n'avait pas, je suis pas allé Deux, le permis de conduire, j'ai 21 ans et je l'ai toujours pas J'ai toujours même pas le code, je l'ai pas eu Donc tranquille meuf, à 16 ans, t'es pas obligé d'avoir tout ça L'année où j'ai rencontré mon premier petit ami Et où j'ai eu mon premier amour Attends, il sait pas c'est quoi ? Comment physiquement c'est possible que le gars il tire aussi mal que ça retombe sur la tête de la meuf et qu'elle se... Et où j'ai eu mon premier amour naïf ? Je pense que c'était pas un amour naïf Je pense juste que le choc de la balle sur la tête à cause de la radioactivité et tout Elle est devenue comme en folle, elle est tout m'amoureuse de la première chose qu'elle voit C'est un peu comme les bébés, les bébés poussins et tout Quand ils éclosent, la première chose qu'ils voient, ça devient leur mère Donc c'est à dire que si un bébé poussin qui écloa côté de toi, t'es sa mère Ouais je suis quand même en train de comparer l'histoire de cette fille à des bébés poussins Mais regardez cette tête, mais t'es vraiment si heureux d'aller là ? D'aller chez elle ? Bon attends, j'arrête de skipper C'est vrai qu'on n'était pas très attentifs avec la contraception Mais on n'était pas vraiment bien informés sur le sujet Puis pendant quelques semaines, je n'ai pas eu mes règles Mais je ne me suis pas inquiétée car mon cycle était encore instable Jusqu'à ce qu'un matin, mon reflet me surprenne Est-ce que ma bonne fée était passée par là ? Ma poitrine était superbe Et tout d'un coup, je ne pouvais plus penser qu'à une chose J'étais peut-être enceinte Une publicité pour une clinique qui faisait des tests de grossesse gratuits a attiré mon attention Et j'y suis allée Un ami m'y a emmenée La femme m'a fait passer le test de grossesse Un petit plus s'est affiché Puis tout s'est écroulé Aïe, tout s'est écroulé sur mes couilles En fait, vous ne réalisez pas, mais ça arrive vraiment à des gens Je trouve ça incroyable Mais là, c'est beaucoup trop drôle parce que c'est l'animation Elle est qualitative J'ai simulé un sourire et j'ai continué à vivre Une vie qui ressemblait à une vie dans... Ça fait super Ce n'était qu'une question de temps avant que mes parents ne s'en rendent compte Ma poitrine gonflait, mon ventre allait bientôt suivre Je n'étais pas sûre de la réaction de mes parents Et je ne voulais pas être influencée par leur avis à ce sujet Mais tes parents devaient se poser des graves questions sur toi Tu souviens, t'étais comme ça Et en plus, tu te cachais sous ton lit Franchement, c'est chaud Je m'inquiète plus pour ta santé mentale que la santé de ton bébé Maintenant, je regrette d'avoir perdu du temps à douter Pendant ce temps, la rumeur se propageait Je recevais des appels bizarres de la part d'adolescents religieux que je connaissais Et même de parents inquiets qui me menaçaient de prévenir mes parents Pour m'empêcher de me faire avorter J'étais exaspérée Non, pas que j'avais décidé d'avorter Mais c'était ma décision et celle de personne d'autre En plus, à mon sens, c'est moi qui devais informer Elle fait peur, on dirait qu'elle va arriver avec un couteau et qu'elle va les tuer Inévitablement, ils étaient angoissés par la grossesse Ils ont promis de me soutenir, quel que soit mon choix Et après que mon copain l'ait dit à sa famille Sa mère a appelé la mienne Ils ont promis un soutien inconditionnel J'avais honte J'étais déprimée En vrai, on n'en a pas juste pu s'arrêter sur le moment là où tout le monde est content Tout le monde est soudé C'était très beau Pourquoi vous êtes obligés de dire qu'après tout s'effondre ? Vous êtes fous Des amis m'ont rendu visite Mais ça m'a fait mal d'entendre parler de leur... Mais pourquoi elle avait un masque sur la tête ? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi ? Mon petit ami et moi, on ne s'aimait pas beaucoup On était en désaccord sur tout Alors quand l'heure est arrivée, j'étais en miette Il y en a beaucoup qui vont dire Ouais Rayton, tu juges parce qu'elle en sortait tout Non, non, tu juges tout le reste Le gars, ils se sont embrouillés parce qu'elle voulait pas... Enfin, il voulait pas savonner ses pieds Il est sorti par la fenêtre Ce mec, tu sais, il doit perdre aucune seconde Ouvrir une porte, c'est trop long Sortir par la mienne, c'est beaucoup plus rapide C'est vrai qu'il est au 30ème étage Ma mère, mon petit ami et la mère de mon petit ami Étaient à mes côtés Pendant tout ce temps, j'ai enduré beaucoup de mépris de la... C'est bon, son bébé, il a pas de jambes Mec, son bébé, il a pas de jambes C'est juste le haut du corps Tu sais, elle a fait un demi-bébé Parce que quand ils ont fait l'amour, c'était à demi-passionné Du coup, c'était un demi-bébé Il est déjà chaud Bon, écoutez, je veux pas rentrer dans les détails Parce que moi, je veux pas donner mon avis sur ça Pour moi, les gens font ce qu'ils veulent On va pas se mentir, cette animation était qualitative J'ai envie d'en voir d'autres Vous savez quoi, cette situation, on va pas regarder les plus On va juste regarder les trucs les plus fous J'ai été financé à deux frères en même temps Enfin, ça, je vais voir C'est bon, le budget d'animation, il a baissé de tout Genre, il n'y a plus de budget, en fait J'ai ruiné mon mariage Et j'ai perdu ma famille À cause de mes mauvaises décisions Non mais c'est pas croyable Écoute cette histoire jusqu'au bout Et ne me juge pas Ça, ça veut dire S'il te plaît, regarde la vidéo jusqu'au bout Pour que j'ai un meilleur watch time Pour que je fasse plus de vues On peut voir que ça a totalement marché Oubliez pas le pouce bleu Au premier soir C'était parfait Ah, sacré Jacques Ma relation avec mes parents a toujours été difficile Je ne sais pas pourquoi Je n'ai jamais été une enfant difficile Mais j'ai toujours eu l'impression que mes parents en avaient assez de moi Et voulaient que je parte le plus vite possible Juste après l'université Bruce m'a demandé en mariage Et j'ai été incroyablement heureuse de lui répondre oui Oh, c'est trop mignon Nous passions beaucoup de temps dans l'agitation Et la préparation de notre mariage Et à un moment donné J'ai commencé à remarquer des choses étranges qui se produisaient Au niveau du comportement du frère de mon fiancé Non mais attends Genre, c'est normal qu'il a un comportement étrange T'arrives avec ta loupe comme ça et tu le regardes Moi perso, je flippe Il avait l'air triste En plus de cela, j'ai réalisé qu'il essayait de me dire quelque chose Mais qu'il n'osait pas Un jour, Jacques m'aidait à faire mes courses Et c'est là que j'ai finalement compris Il a commencé à parler de ma relation avec son frère Oh non Qu'il était très jaloux de lui Parce qu'il avait eu la chance De trouver une fille aussi bien C'était un beau compliment Mais il y avait plus que cela Mais non J'ai réalisé que Jacques ressentait quelque chose Il y avait peut-être un petit problème cardiaque Parce que son cœur, il est sorti Je me suis sentie très mal à l'aise Cela a duré plusieurs mois De temps en temps, il recommençait cette conversation Quel forceur Il était amoureux Pour Jacques Parce que mon cœur appartenait à Bruce Et je ne pouvais rien y faire Mais les choses Ont vite pris une autre tournure Les choses ont pris une tournure À la soirée d'anniversaire de Jacques À la soirée de Jacques Tout le monde s'amusait et dansait Dansait Jacques a trouvé le courage de tout me dire Sans prendre de pincettes Il m'a dit qu'il m'aimait Et qu'il ne voulait pas que j'épouse son frère Parce qu'alors, sa vie perdrait tout son sens Je ne savais même pas quoi répondre à cela Mais soudain, il s'est penché Et m'a embrassée Ah non ! Actuellement à ce moment-là Que Bruce est entré dans la pièce Tout ce qui s'est passé ensuite Était une horreur absolue Bruce s'est mis à courir vers Jacques Et je ne sais pas ce qui se serait passé Si nos amis n'avaient pas réagi S'ils ne s'étaient pas interposés Il criait sur Jacques L'insultait Ses amis l'ont éloigné pour le réconforter Et je suis restée avec Jacques Je me suis sentie désolée pour lui Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive Et je n'avais jamais imaginé cette colère De la part de mon fiancé Pendant les trois années de notre relation On a fait l'amour J'ai tout expliqué à Bruce Et je lui ai dit que c'était un accident réel Et qu'il ne devait pas s'inquiéter Il a glissé sur une peau de banane Et il est tombé sur mes lèvres Tout va bien Je l'ai embrassé par accident Tout allait bien entre nous Mais l'équilibre était rompu Et beaucoup de choses sont arrivées L'équilibre était rompu Mais Bruce ne voulait rien avoir à faire Avec son frère Plus encore Il m'a interdit de communiquer avec lui Et je n'allais pas l'écouter Il m'a interdit de communiquer avec lui C'est mon fiancé je le respecte Donc je ne vais pas l'écouter Super Mais on ne peut pas lui reprocher D'être tombé amoureux de moi Attends il est en prison Attends pour un bisou Il est tombé en prison Oh merde moi je vais aller aguenter la mort Je m'en vais Mec c'est sûr moi je vais aller en prison Si lui pour un bisou Il est allé en prison Après ce qui s'est passé Il s'est disputé non seulement avec son frère Mais aussi avec ses parents Mais non Il pensait qu'il voulait ruiner notre mariage A ce moment là J'étais la seule personne à qui il pouvait parler Nous sommes donc restés en contact en secret Et nous sommes même Non je ne suis pas d'accord Moi il m'a appelé Je ne sais pas pourquoi il m'a appelé Et deux fois il me parlait de ses problèmes Franck Francis What the fuck Pourquoi il y a de la musique J'ai arrêté la vidéo Pourquoi il y a de la musique Donc le mariage et tout Je ne sais pas pourquoi il m'appelait moi Je lui ai dit mec t'es qui Casse toi Et j'ai raccroché Oh merde c'est chaud Mais putain Jacques Oh non ils ont fait l'amour c'est sûr Pourquoi vous mettez tous des putains de sacs sur vos têtes Ça sert à quoi ? 10 000 pouces bleus je mets un sac sur ma tête pendant toute une vidéo Avec des trous et tout Jacques devait endurer cela au quotidien Oh le temps il passe vite chez eux Ils ont tous des problèmes au cul Oh non Oh non Au fromage Bruce ressemblait à un tracteur qui démontait tout sur son passage Et ne ressentait aucune émotion C'est super triste Il est comparé à des macaronis au fromage Et l'autre il est comparé à une poissonuse batteuse Il n'y a rien qui va dans cette vidéo Mais le jour du mariage approchait à grands pas Et au cours de ce mois de romance avec Jacques J'ai réalisé que je ne voulais pas épouser son frère aîné C'est quoi ce bordel ? Mec je comprends plus rien Qui allait immanquablement s'en suivre Était donc inévitable Je m'attendais à tout de la part de Bruce Dans ma tête il allait détruire la maison Et tout ce qui lui tombait sous la main Ça coûte cher quand même Mais cela s'est avéré beaucoup plus facile Je ne t'aime pas Il a juste dit ça Je ne t'aime pas J'aime ton frère Il réagit il est comme ça Et après il se met un sac plastique sur la tête C'est apparemment le problème dans la vie C'est résolu c'était un sac en papier Donc honnêtement ça va Et les événements récents nous avaient montré Que nous ne nous connaissions peut-être pas si bien que ça Mec ils ont eu genre 30 ans de relation On se connait pas très bien J'en peux plus de ces gens J'ai juré J'ai juré que j'en peux plus Mec cette vidéo je craque Je suis fatigué J'en peux plus Elle me casse les couilles Une seule chose Et c'était tout simplement horrible Il avait complètement rompu toute relation avec Jacques Et ne le considérait plus comme un frère Et puis il est parti Jacques et moi avons poussé un soupir de soulagement Mais quand les parents de Bruce ont découvert ce qui s'était passé Je suis devenu leur ennemi Non seulement j'ai annulé le mariage qu'ils espéraient Mais j'ai échangé un frère contre un autre Et j'ai semé la confusion dans leur famille J'étais juste honnête Et je suivais ce que mon coeur me disait de faire Mais ils n'ont pas été les seuls à me tourner le dos Ma mère et mon père étaient furieux Quand je leur ai dit que le mariage n'allait pas avoir lieu Il comptait se débarrasser de moi Et le fait que j'ai échangé un type génial et mature Contre son petit frère qui était détesté par toute sa famille Je vais rien dire mais vous savez que c'est drôle Franchement je suis le seul à rigoler là Genre c'est parfait En fait je crois que j'ai mal compris cette chaîne Je crois que c'est une chaîne qui est une parodie d'elle-même en fait C'est beaucoup trop drôle C'est quoi ? Regarde je m'abonne Je lâche un pouce bleu Et je me désabonne parce que je mens Et que j'enlève le pouce bleu Par contre vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo Même mes amis n'ont pas soutenu ma décision A leurs yeux je n'étais qu'une fille frivole Qui avait trompé son fiancé Avec la première personne qu'elle avait rencontrée Les deux frères ? Vous imaginez ils auraient été cinq ? Les cinq frères ? J'étais donc toute seule Sans personne vers qui me tourner pour obtenir de l'aide Il n'y avait que moi et Jacques Jacques Et de nouveau mes pensées sombres ont commencé à me déchirer J'étais une ratée pour tous les gens auxquels je tenais Oui tout allait bien quand je passais du temps avec Jacques Mais arrête de parler de ce mec je vais être jaloux moi après Quand tu oublies de respirer C'était comme si je montais dans un train qui m'éloignait de toute ma famille Putain c'est vraiment la meilleure idée de ta vie J'en peux Le train était confortable et chaud Mais je ne savais pas où il allait A Meudon Mais j'ai eu l'occasion de tout arranger et de revenir à une vie normale Ok alors hors contexte Pourquoi cette animation elle était là ? Il tape un clou arc-en-ciel Vous me prenez pour un jambon c'est ça ? Parce que là je suis rose vous me prenez pour un jambon ? Bruce m'a envoyé un texto pour me dire qu'il lui restait quelques-unes de mes affaires Et que je pouvais venir les chercher si je le voulais Ouf Je suis donc allée chez lui et j'ai vu l'horreur dans laquelle il vivait C'était un vrai bazar avec des horreurs Ah ouais il a détruit sa vie Bruce avait l'air très différent Il avait la peau pâle et des poches sous les yeux Il était clairement déprimé Et il essayait de gérer sa tristesse En s'abandonnant à l'alcool C'était sordide Il avait tellement de projets et d'ambition Et maintenant il était juste coincé dans une profonde dépression Quand je suis partie Je lui ai dit qu'il pouvait toujours m'appeler s'il avait besoin d'aide Et c'est ce qu'il a fait Nous nous sommes appelés tous les soirs Et j'ai commencé à remarquer qu'il allait mieux Vous voyez qu'en fait finalement tout va mieux quand on passe un appel à 3h du matin L'ancien Bruce a commencé à sortir de ce trou Et j'ai vite remarqué que c'était le même gars Dont j'étais tombée amoureuse il y a 3 ans Et du coup elle a recommencé Le mariage est reparti Et mon téléphone a sonné C'était Bruce Et mon petit ami l'a remarqué Et a commencé à me poser des questions Il me poussait à lui donner des réponses Et je parlais parfois à Bruce Puis Jacques est devenu nerveux Et m'a crié dessus Je voulais lui dire que j'étais confuse Et que j'essayais juste de suivre mon cœur Mais il ne voulait pas m'écouter Il me criait dessus par jalousie Et à ce moment précis L'équilibre d'Elica a été rompu à nouveau Et j'étais convaincue que ma relation avec Jacques Était une erreur depuis le début Mais oui Ok les amis je sais pas pourquoi Mais je suis à fond dans la vidéo Je suis à fond mes sœurs J'ai dit rien là Genre c'est Comment cette vidéo elle a pu m'avoir Je n'aurais pas dû échanger mon avenir heureux Contre une relation éphémère avec lui Je suis donc sortie du café J'ai pris un taxi Et je suis allée chez Bruce Je lui ai tout raconté Je me suis excusée auprès de lui Et j'ai dit que j'avais fait une erreur Que j'ai quitté Jacques Parce que je voulais arranger les choses Après une courte pause Jacques il est bizarre en vrai Bruce est contenté de rire de moi Elle arrive Elle lui dit tous ses sentiments Et lui il se pousse sa gueule Mais pourquoi Pourquoi Jacques Pourquoi Ah non c'est Bruce Jacques je sais plus Il souffrait Et il ne voulait pas que notre relation reprenne Il voulait seulement me briser le cœur C'était sa vengeance Alors une fois son but atteint Il n'avait plus besoin de moi C'est sombre là d'un coup Comme vidéo Moi j'étais bien Pourquoi c'est sombre J'ai tout perdu Non t'as pas perdu tes vêtements Plus d'amis Plus de famille pour me soutenir Et tout cela est arrivé Parce que j'ai trahi mon fiancé Oh mon là ça devient un peu émouvant quand même Mec c'était hardcore comme histoire en vrai Oh putain il y a vraiment des gens dans les commentaires Qui sont à fond Il y a un beauf qui a mis Chasse deux lièvres à la fois Et tu n'en attraperas aucun Tu n'aurais jamais dû faire ça Les gens ils sont encore plus à fond que moi dans la vidéo C'est incroyable Ok alors honnêtement Cette chaîne elle est pas si mal C'est un peu bizarre Mais après c'est pas la pire chaîne qu'on ait vu What ? Mon ami empoisonne ma boisson tous les jours Je veux voir ça totalement Je m'appelle Michel Michel ? Tu es sûr ? J'ai un petit doute Michel un nom féminin ou masculin ? Ouais Michel c'est clairement un prénom masculin T'es un gars ou une fille ? Parce qu'il y a un truc qui va pas Au pire je m'en fous en vrai Et j'ai failli aller à l'hôpital Et tout ça parce que la personne que je croyais être mon amie M'empoisonnait T'es amie avec des ninjas qui donnent des gobelets en plastique Avec du verre qui fume du gobelet Moi franchement je suis pas bien à ta place Merci mon petit ami Matt On sort ensemble depuis plus d'un mois Et récemment il m'a invité à un double rendez-vous On devait être Matt et moi Et son ami On devait être Matt et Matique L'autre elle s'appelle Matique Mathématique Bon abonnez-vous Avec sa petite copine Ça avait l'air cool Et on s'est retrouvé pour une promelade dans le parc Greg et Dina étaient eux aussi ensemble depuis seulement quelques semaines Et il me semblait plutôt sympa Le seul truc bizarre c'est que Dina ne parlait presque pas Et qu'elle nous regardait Mon petit ami et moi d'un air gêné Je suppose qu'elle était juste un peu mal à l'aise avec ce nouveau groupe Bref On a commencé à se voir plus souvent Mais très vite Des choses étranges ont commencé à se produire Oh le montage était parfait Ah c'est parce que je perturbais nos rendez-vous Je veux dire pas intentionnellement Je me souviens de la soirée où c'est arrivé pour la première fois On avait Pas moi Projet On devait aller au cinéma Puis dans un café Et ensuite à une petite fête chez Greg C'est des grands projets Puis Greg et Dina sont arrivés Avec un tas de nourriture et de soda On était super enthousiastes en pensant à quel point notre soirée allait être cool Mais malheureusement je n'ai pas pu aller à la fête Pendant qu'on regardait le film J'ai commencé à me sentir mal Ah coup dur Et avoir un fort mal de tête Mais normal t'as des putains d'oiseaux mais Je voulais vraiment continuer à sortir mais Je ne pouvais pas J'étais désolée Mais j'ai demandé à Greg De me ramener à la maison Je savais combien il voulait rester Mais il a été compréhensible Pourquoi t'as pas demandé à ton mec De te ramener à la maison ? Pourquoi tu demandes au mec De la personne à côté de toi ? Il savait que je ne l'avais pas fait exprès Mais quelques jours plus tard c'est arrivé à nouveau On était tous les quatre dans un parc d'attractions Et après le déjeuner j'ai eu les mêmes symptômes Et j'ai dû rentrer encore une fois Je ne savais pas ce que c'était Tous les symptômes disparaissaient toujours le lendemain matin Je ne faisais que gâcher la fête avec ma mauvaise humeur Mais qui prend une douche habillée ? J'avais vraiment honte en plus Elle avait vraiment honte de prendre une douche ? Ah désolé c'est la fatigue là qui parle Imagine ta copine qui te dit qu'il est temps de partir Au milieu de la fête à chaque fois Il était donc souvent contrarié Mais que c'est un putain de dinosaure Il y a le démon gorgon à l'intérieur de son corps Je ne disais rien à ce sujet Mais sa patience avait des limites C'était l'anniversaire de Matt Et il était décidé d'organiser une mini randonnée Il a dit qu'il avait organisé une petite randonnée Mais il avait marqué pique-nique Donc il n'y avait aucun sens Ça je ne le sens pas Un groupe d'amis près d'un lac Ça ne sonne pas bien Mais après le dîner J'ai recommencé à me sentir mal Je ne voulais pas gâcher la fête Alors j'ai caché mon mal-être C'était tous défoncé C'est pas possible J'ai continué à manger À parler À m'amuser Et à rire Ils sont si faits Mais mes symptômes se sont aggravés Cette fois j'ai eu un mal de ventre Et j'ai dû demander à Matt De me reconduire Enfin Après 30 ans Elle demande enfin à Matt De la reconduire chez elle En soi Elle aurait juste pu prendre un Uber Mais non Chez moi La fête était finie Et l'anniversaire de Matt Était gâché Et c'était de ma faute Un truc nul Un métaux en classe t'es pété T'as tout le monde Qui va arriver à côté de toi Qui va faire C'est toi Moi j'aurais trop peur Que des jugeurs Le pire C'est que je ne pouvais même pas le contrôler Hashtag jugeur Au milieu de la nuit On a dû tout remballer Et retourner en ville On a roulé dans le silence Le plus complet L'atmosphère était très Ouais regarde même pas la route C'est dangereux ton pote Matt était hyper en colère À ce moment là Et j'étais vraiment désolé Que ce soit ma faute Il a dit qu'il en avait marre De mes humeurs Et qu'il n'aimait pas Que je perturbe sans arène Nos moments entre amis Il pensait que je n'aimais Tout simplement pas Greg et Dina Et qu'à chaque fois Je faisais exprès De tout gâcher Je ne comprenais pas pourquoi Son oeil il est incroyable Il a grossi Je n'étais pas la seule A avoir des problèmes Dans ma vie privée Greg m'a dit que Dina L'avait largué Et qu'il ne comprenait pas pourquoi Il a soupçonné D'avoir un autre petit ami Alors elle a décidé De rompre avec lui Je suis à fond dans l'histoire Travillée et ne savait pas quoi faire Il m'a demandé Si je pouvais lui parler Et essayer de découvrir Ce qui se passait Et je les considérais Comme mes amis Moi je ne veux pas dire Dina elle a clairement une gueule A dire J'empoisonne tout ce que tu bois Depuis le début Donc moi je n'ai pas trop Je ne suis pas trop chaud Quand elle était près De son casier J'ai essayé de partir de loin Et je lui ai raconté Comment j'ai rompu avec Matt Puis je lui ai demandé Comment ça allait avec Greg Mais elle a été agressive Dès le début Elle ne voulait visiblement Pas en parler Et semblait cacher quelque chose Ok Oh oh J'ai pensé qu'il pourrait y avoir Une photo d'elle Avec son nouveau petit ami Elle a mis sa main comme ça C'est sûr Il y a un truc dans le casier Je suis une personne honnête Et décente Et je ne fouillerai jamais Dans le casier des autres Du coup elle y allait Il y avait clairement quelque chose Qui n'allait pas Du coup t'es pas une personne Gentille, honnête et décente Au final tu vas quand même Enfoncer son casier T'es bizarre En tant qu'ami Elle aurait pu tout me dire Mais elle a commencé A agir bizarrement Donc elle cachait Vraiment quelque chose J'ai regardé autour de moi Et je me suis assurée Qu'il n'y avait personne à côté Je l'ai vu l'ouvrir Des dizaines de fois Assez pour déchiffrer le code Puis j'ai ouvert son casier Et j'ai commencé à chercher Mais ce que j'ai trouvé M'a donné la chair de poule Il y avait un flacon de pilule C'était un sédatif puissant Je pense qu'il a été prescrit A la mère de Dina Et il semble qu'elle le lui ait volé Mais ce n'était pas la question Les effets secondaires du médicament Étaient écrits sur le pot Et devine quoi Parmi eux Parmi eux Il y avait des maux de tête Et des nausées Et voilà Voilà pourquoi je me sentais mal A chaque fois qu'on se voyait Mais pourquoi ? La réponse était évidente Elle était folle de maths Et c'est pour ça Qu'elle l'avait regardée D'un air gêné au début Ah ouais en fait Il fallait quand même réfléchir un peu En vrai cette chaîne YouTube Il est sous-côté Moi je le dis Il a sorti avec Matt maintenant Et on était tous les deux Perdants dans cette histoire Pourquoi vous avez acheté des rires ? Un jour Greg et moi Sommes entrés dans le réfectoire Et avons trouvé nos ex Assis à une table Ensemble Parfait On s'est assis juste en face d'eux Oh mon dieu le malaise Comme si rien ne s'était passé On les a clairement pris de court Greg a immédiatement Commencé à les provoquer Et très vite Une dispute a éclaté Les garçons Ok juste Ok Regardez cette tête Ce soir quand on fera un cauchemar Vous vous rappelerez de cette tête Puis ils se sont levés Et ont voulu commencer à se battre Mais ensuite D'autres personnes ont tenté De les séparer Cette bousculade Était exactement ce dont j'avais besoin Pendant que tout le monde Les regardait Je leur ai rapidement glissé Ce médicament Que j'avais volé à Dina C'est des malades En vrai ça explique pas N'empêche tout ça Pourquoi elle avait un crâne Dans son casier Ça c'était vraiment louche Putain c'est vénère Ça tient Youtube Finalement c'est n'importe quoi En fait on va pas se mentir Mais je pense qu'on va refaire Des vidéos dessus Parce que c'est tellement drôle Il y a tellement de contenu A rire en fait C'est beaucoup trop marrant Donc si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à mettre un pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Aussi Et d'activer la cloche Pour recevoir la suite des vidéos De me suivre sur Twitter Et Instagram Et Twitch Dans la description Tout est dans la description Donc sinon vous tapez Réaliton Vous trouverez A plus C'était Réaliton Et ciao